Juste revenir sur le Mercato, la dernière journée, le matin, on pensait qu'il ne se passerait pas avec grand chose et à l'arrivée de nouveaux joueurs qui ont été à l'effectif, je pense que ça fait plaisir déjà de voir la direction agir. Non, puis on était en phase sur ce qu'on cherchait à faire. Le gros point positif pour nous, c'est qu'on a pu récupérer un défenseur polyvalent, certes qu'il n'est pas prêt tout de suite à aller dans la bataille, mais on n'est pas très loin. Il y a quand même une base, il y a quelques éléments sur lesquels il faut travailler pour lui donner confiance, mais par contre, super mentalité, il parle déjà avec tout le monde, on sent qu'il a un vécu de haut niveau, c'est le premier à porter le matériel, franchement c'est assez intéressant à voir. Encore une fois, ça démontre la qualité de notre direction sportive d'aller gérer des dossiers comme ça, c'est certainement pour nous une vraie surprise de dernier moment. Et puis de nouveau, ce qui est important, c'est que les dossiers que l'on réalise collent à ce qu'on cherche à faire ensemble. Et que c'est clairement un garçon qui est talentueux, qui a déjà une petite expérience de la Ligue 2 et qui correspond à ce point-là, ce qu'on fait, c'est top. Puis il a une top mentalité aussi, c'est un garçon qui est souriant tous les jours, qui arrive avec une vraie volonté de progresser, de s'intégrer et puis de forcer sa position. C'est toujours bien. Avec le départ d'Abdoula, c'est vrai qu'on était un petit peu tendu dans cette zone du terrain. Et c'est très, très bienvenu qu'il soit avec nous. Je trouve que ça passe vraiment beaucoup. On est si nombreux, on a vu pas mal d'entraîneurs passer. Moi, à titre perso, j'avais vu une semaine de travail aussi intense. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour toi ou c'est quelque chose d'une habitude que tu avais déjà ? Peut-être Amiens ? Peut-être Standard ? Je dois dire qu'en fait, là où la dynamique de la semaine a été modifiée un petit peu pour moi, pour moi, c'est avec l'arrivée de Thomas Jouberck. On a discuté de notre capacité à mettre plus de contenu, plus d'intensité avec un groupe qui est jeune, qui est capable de supporter la charge, qu'on a eu très tôt, c'est-à-dire on a eu sur la préparation. C'est vrai que d'arriver en milieu de saison et d'installer quelque chose comme ça, c'est plus dur. Mais c'est surtout l'adhésion des joueurs qui aujourd'hui sentent, sur leur capacité athlétique et d'enchaînement de match, d'arriver à produire des efforts assez intenses. Et puis nous, l'intérêt, c'est d'avoir la possibilité de mettre beaucoup de contenu football pour progresser. Et comme c'est des garçons qui ont envie de progresser, c'est un groupe qui assimile très bien ça. Et puis on arrive malgré tout assez frais au match. On a souvent des capacités de mettre beaucoup d'énergie et c'est top. Mais j'ai toujours eu l'approche de beaucoup travailler, parce que je pense que ça ne passe que par là. Mais autant qu'aujourd'hui, non rarement. Peut-être sur mes premières années en Slovénie. Mais voilà, je m'adapte à la capacité du groupe aujourd'hui qui est capable de répondre à cette demande-là. Et donc, on arrive à progresser à vitesse grand V. Et on a l'adhésion des joueurs aujourd'hui. Ils aiment aussi ce système-là, parce qu'ils sentent qu'eux, en tant que joueurs, peuvent évoluer. Et c'est normal. Personnellement, on fait quatre heures d'entraînement le mardi, qu'on double le jeudi. Forcément qu'il y a plus d'éléments à intégrer. Et même au niveau des blessures, on est plutôt bien en ce moment. Donc, c'est un système qui fonctionne, qui me plaît aussi. Et puis, on est là pour bosser. On doit évoluer en tant qu'équipe. On est là pour progresser. On a un groupe très jeune. Mais ça remplit plusieurs objectifs, on va dire. Tu parles équipe. Ça passe aussi par une vidéo. Tous les matins, il y a un petit-déjeuner, par exemple ? On a un petit-déjeuner, un déjeuner tout le temps. Au moins, quand on a des séquences matinales, il y a une notion de contrôle de la nutrition qui est importante, surtout quand on s'entraîne autant que ça. Il y a une vie de groupe, une vie sociale qui s'installe autour de ça. Je n'ai jamais été fan du moment où on arrive une demi-heure avant l'entraînement, on repart tout de suite après l'entraînement et te doucher. Pour moi, ce n'est pas un métier. Tu viens rapidement faire le boulot et puis tu t'en vas. Là, on a une vraie vie collective qui s'installe. Et puis, encore une fois, comme on s'entraîne beaucoup, les garçons doivent faire beaucoup d'efforts en dehors de leur séance d'entraînement pour pouvoir les assimiler et être suffisamment prêts à avoir récupéré pour pouvoir enchaîner. Donc, on leur demande aussi de faire attention à leur sommeil, de ne pas traîner de trop dehors, de s'investir dans leur vie de footballeur tout simplement. Et tout ça, ça va avec des résultats ? Parce que quand on demande beaucoup à ces joueurs, il faut que derrière, ça se concrétise. Je suis d'accord. Les résultats donnent de la crédibilité à tout le projet. Aujourd'hui, on en a. Il n'y a jamais de garantie pour la suite. C'est pour ça qu'il faut suffisamment avoir d'humilité pour ne pas devenir confortable et de se dire, c'est bon, on a travaillé. Maintenant, on a gagné deux matchs. Ça se passe bien. C'est une tendance naturelle chez l'être humain de se relâcher quand les choses vont bien. Et nous, il faut qu'on soit suffisamment discipliné pour se battre contre ça constamment et garder notre processus. C'est pour ça qu'on a un process et qu'on le respecte et que si on gagne, on continue et si on perd, on continue quand même. On a commencé par trois résultats assez moyens et ce n'est pas pour ça que derrière, on a tiré la sonnette d'alarme et on a commencé à tout chambouler. On est persuadé que cette voie-là est la bonne. On a aussi des moments, des soupapes un peu de sécurité où les garçons peuvent souffler. On a donné plusieurs fois des doubles journées off. Donc, c'est de la variété, en tout cas, dans ce que l'on propose dans la semaine.